Alors, cette semaine, pour 360, on est au Club de patinage de vitesse de Québec pour faire du courte-piste. Et voyez-vous, je me sens quand même dans mon élément. Cependant, Maud, on n'est comme pas sûr, finalement. Qu'est-ce qui t'attirait du patinage de vitesse? Bien, le défi, c'est surpasser, puis la vitesse, la détermination, puis c'est le feeling d'avoir quand tu vas vite, puis t'es surpasser toi en soi-même. Pourquoi se lancer dans un sport tel le patinage de vitesse? Je pense que c'est un beau sport de famille, c'est un sport de proximité également. C'est facile d'approcher ces athlètes-là. Si vous rencontrez Kalina, elle ne s'ouvre pas dans sa chambre le long de la compétition. On va venir se promener dans les astrales, parler avec les jeunes, signer des autographes. C'est très, très près des gens comme sport. On va parler un peu du club, parce qu'ici, le club existe depuis 40 ans. Oui, 40 ans qu'ils ont fêté l'année dernière ou l'année dernière. Ce qui est impressionnant quand même, j'imagine, pour un club, de maintenir la vie d'un club, maintenir un bon nombre d'athlètes. Oui, surtout que dans la région immédiate de Québec, il y a trois clubs. Il y a Sainte-Foy, Québec et Charlebourg. Donc, de garder le club en vie, le club actif, oui, c'est un bon défi ici pour les administrateurs du club. Ici, on peut compter combien d'athlètes? Au total, bonne question, mais ça doit frôler la centaine si on inclut l'école de patins. Parce qu'il y a également une école de patins, des bouts de choux, en lame de patins de hockey, qui apprennent le patin, comme une école de patins artistiques, par exemple, commence avec les patins de hockey aussi. Et toi, ça fait combien de temps que tu pratiques le sport? Bien, depuis que j'ai commencé à patiner, dans le fond, j'ai commencé à patiner à 4 ans dans le niveau d'apprendre à patiner. Je suis dans ma troisième année en ce moment. Maintenant, 8 ans. Moi, ça fait 10 ans. Et là, ici, on peut retrouver des jeunes de 4 ans à... C'est ça. C'est ouvert. C'est sûr qu'à un moment donné, dans leur carrière de jeune athlète, il y en a qui vont faire des choix naturels. Les patinants qui sont plus réservés, qui sont plus dans leur tête, vont probablement transférer en longue piste, qui est un sport plus moi contre le chrono, où est-ce que j'ai à me dépasser moi-même. Tandis qu'en courte piste, il faut être très agressif, c'est un peu plus dangereux, il y a des dépassements assez serrés, il y a des chutes. Plus on grandit, plus on grossit, évidemment, plus ça fait mal lorsqu'on tombe. Il y a des athlètes qui aiment moins ça, ils vont faire un transfert naturel vers le long de piste. Mais sinon, c'est l'agressivité, les jeunes aiment bien ça. C'est pour ça que je pense que ça fait une belle popularité pour le sport. Oui, c'est drôle, je lisais ça, que tu étais, toi, en psychologie sportive et, excuse-moi, j'ai besoin de ma feuille, c'est la même assez longue. Maintien de l'équilibre de vie des patineurs. De quelle façon tu appliques cette psychologie-là avec eux, parce qu'ils sont quand même jeunes? En fait, c'est un équilibre de vie, s'assurer que l'école va bien aussi. S'ils ont des examens, des gros semaines d'examens, on peut retirer des entraînements pour qu'ils puissent se reposer aussi psychologiquement. Parce qu'au niveau cognitif, le patin de vitesse demande beaucoup de technique, beaucoup de réflexion. Donc, souvent, ils sortent fatigués aussi, mais au niveau psychologique, donc ça prend un repos aussi. Et là, on va parler des patins ici. Vous en avez un, un modèle, puis vous allez nous en parler. Oui, les patins courtes pistes, comparativement aux patins longues pistes, la lame bouge. Donc, ici, on voit, il y a deux vis. Je ne sais pas, je vais se cracher votre niveau. Alors, il y a deux vis, la lame peut se tasser de gauche à droite. Pourquoi? Et là, je vais essayer de montrer ça. C'est lorsqu'on incline dans les virages. OK? Il ne faut pas que la bâtine touche à terre. Étant donné que les virages, ils sont très serrés, les patineurs doivent s'incliner beaucoup dans les virages. Donc, si la lame serait au milieu de la bâtine, rapidement, la bâtine toucherait à terre. En mettant la lame désaxée plus vers la gauche, alors le patin peut aller beaucoup plus loin avant de toucher par terre. Alors là, les lames bougent. C'est un autre apprentissage pour les jeunes lorsqu'ils grandissent, lorsqu'ils changent des niveaux. Parce que là, on commence à jouer avec les lames. Elles sont plus rapides. C'est spécial, ça, par exemple. Oui, mais on s'habitue vite. Puis plus qu'on avance, plus qu'on les change souvent, les lames. C'est un peu comme un joueur de golf, dans le fond, qui, une journée, ça va bien avec tel fer. Le lendemain, ça ne va pas bien. Puis c'est pareil pour les lames. Une journée, plus qu'on est élite, plus qu'on est des bons patineurs de vitesse, une journée, on va dire, ah, je ne sais pas, mon patin droit aujourd'hui, ça ne fait pas, je vais le retasser un petit peu à droite ou un petit peu à gauche le lendemain. Les jeunes, les gens jouent beaucoup avec les lames. Donc, c'est ce avec quoi Maud et moi allons patiner aujourd'hui, c'est ça? On va patiner, Marie-Ève. Bonne chance! Bonne chance! Show off, Marie-Ève, là, avec le skin. Show off. Elle fait tout pour me rendre mal à l'aise. Parce qu'il n'y en avait pas de ma grandeur. Il y avait juste des tailles petites. J'ai entendu que tu étais très impérative. C'était très impatiente. OK. Oui. C'est Patrick qui m'a dit ça juste ici. OK. Patrick? Est-ce que tu m'as compté une menterie quand tu m'as dit que Simone était très patiente? Oui? Dans le fond, il voulait dire que tu étais très impatiente. Julien, nouveau espoir. À quoi t'aspires, toi, justement, en patinage à vitesse courte-piste? Un jour, se rendre aux Olympiques et être populaire. T'es populaire? Quoi, populaire? C'est les filles qui t'intéressent, l'argent, les sponsors? Les filles, puis tu leur as mis en veille. Oh! Bien, il est honnête, hein? C'est une bonne chose. Puis, bien, mon objectif, ça serait de me rendre aux Olympiques. Ah oui? Oui. Quand t'as un objectif comme celui-là, qu'est-ce que ça prend comme effort, comme entraînement? Bien, il faut que... Dans le fond, que je pousse toujours, même si je fais ce qui est, il faut que je continue, puis... Comment tu décrirais tes athlètes, toi, ici? Parce que je pense que vous avez un très bon groupe d'espoir. Oui, en fait, c'est une première année où on a travaillé beaucoup psychologique avec eux. Donc, ils ont réussi à se développer adéquatement, puis ils ont beaucoup de plaisir. C'est mon objectif de base, en fait, avec les jeunes. Qu'est-ce que tu développes en travaillant ici, en pratiquant ton sport? La technique, la patience, puis le plaisir. Est-ce que t'aspires un jour, par exemple, aller aux Olympiques? Oui, c'est sûr, c'est mon rêve, mais c'est aussi de se développer, puis de patiner, là, c'est juste le fun. Veux, veux pas, la popularité du sport vient évidemment des Olympiques, mais aussi des athlètes régionaux de Québec qui performent bien sur la scène internationale. Il y a énormément de patineurs de vitesse au Québec. On est une belle pépinière de patineurs pour le Canada. Donc, on a un très bon bassin pour la relève, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Le Québec a toujours prouvé qu'il y avait les meilleurs patineurs au Canada. Encore cette année, ces neuf patinaires sur dix, si je ne me trompe pas, qui sont aux Olympiques, viennent du Québec. Donc, de la région de Québec, on en a une en courte piste, on en a un en longue piste. Donc, c'est clair que la région peut encore produire d'autres prospects.